Le grand reporter photographe Il a publié de très nombreux bouquins qui fixent périodiquement son travail de mûrisseur. Il publie également un blog dont le titre me paraît tout à fait original, le journal d'un photographe. Notre conversation a été tellement passionnante selon moi que je l'ai découpé en trois parties. Deuxième partie. Quand même dans ces agences à l'époque, il y a un aspect club quand même. C'est-à-dire que c'est vraiment une bande de gens qui se fréquentent tout le temps. Il y a cet aspect club dans cette espèce de rejet que tu décrivais tout à l'heure. Oui, alors je pense que c'est l'habitude de travailler ensemble. Sigma était quand même une agence toute nouvelle, mais comme c'était la suite d'une certaine manière de Gamma, il y a des photographes qui étaient à Gamma, qui étaient venus à Sigma, la scission dont je te parlais tout à l'heure. Alors il y a effectivement peut-être un aspect club et il faut se faire son trou. Ou alors tu as une grande gueule et tu as des types qui sont très bons pour ça. Ou alors tu es timide comme j'étais et introverti et ce n'est pas du tout évident et ton trou, tu le fais qu'en travaillant. Et il se trouve que ma chance quand même a été d'avoir comme directeur Hubert Enrott qui est aussi très introverti. Et Hubert voyait que je travaillais, que je n'étais pas, que quand je partais en reportage, j'avais des dépenses tout à fait correctes. Et puis que je faisais mon travail. Et je pense que lui m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Et puis au bout d'un certain temps, tu commences à connaître les photographes, tu les connais un peu mieux, tu sors avec eux le soir, on picole un peu, etc. Et c'est ce qui fait que finalement tu es admis dans le club. Mais ce n'était pas facile du tout. Et vraiment, quand je suis arrivé au début, s'il n'y avait pas eu cet adjoint de la rédaction qui m'avait fait revenir autant de fois, jamais je n'aurais refoutu les pieds à l'agence tellement je me sentais mal. Mais est-ce que tu avais déjà à l'époque cette espèce de petit sentiment un peu de nervosité permanente qu'on a quand on fait de l'actu ? Est-ce que c'était ça qui te... qu'est-ce qui te motivait à l'époque pour faire de l'actu ? Alors je pense que c'était l'actu, tu es au centre du monde, l'actu ça a un côté très excitant. Il se passe des choses qui moi finalement m'intéressaient. L'actu c'est une autre manière de voir le monde. Tu arrives dans un endroit où il se passe quelque chose, tu es au cœur de l'événement, tu as envie de faire tes photos, tu as envie de savoir ce qui se passe, de comprendre peut-être un peu ce qui se passe. Et puis après d'avoir bien sûr des parutions. Là on est au Portugal. Là c'était parfait, j'envoyais tous les deux jours, j'envoyais des films, je n'arrêtais pas de travailler. Mais tu n'es pas encore pris par le rythme, le téléphone c'est encore un truc que... Non alors je commence à l'être, je commence à l'être. Ils savent, je crois qu'on avait un téléphone dans l'endroit où on habitait. Mais surtout je devais après, j'avais compris qu'il fallait les tenir au courant de ce que je faisais. Donc soit j'allais au centre de presse à Lisbonne pour envoyer un télex, soit je leur téléphonais. Je commençais vraiment à être dans le rythme et en plus comme je partageais cet appartement avec d'autres journalistes débutants comme moi, on s'échangeait les informations, on savait ce qui se passait, on allait dans des endroits, on prenait ma voiture, on prenait notre voiture, on allait dans des endroits. Et en fait je n'arrêtais pas de travailler et c'est ce qui leur plaisait beaucoup à Paris. C'était du non-stop. Au bout, un jour, je vais à Braga. A Braga qui était, où il y avait une manifestation de royalistes, de gens opposés à la réforme agraire que voulait faire le gouvernement portugais. Et c'était à l'époque où le Portugal avait renoncé à ses colonies, elle devenait indépendante et tu avais le retour de tous les pieds noirs portugais qui venaient de Mozambique et d'Angola. Donc je vais à Braga. J'avais à cette époque une grande moustache à la latino-américaine que m'avait fait pousser ma copine, enfin elle m'avait... Suédoise. Suédoise. Elle m'avait dit, je faisais beaucoup trop jeune pour mon âge, elle m'a dit, il vaut mieux que tu fasses ça parce que tu feras un peu plus vieux, tu feras latino-américain. Donc j'avais fait pousser cette moustache que j'ai gardée un peu trop longtemps, mais peu importe. Donc j'avais l'air un peu latino-américain. Tu vas voir pourquoi je te dis ça. Je vais à Braga. Je commence à photographier le début du meeting qui était sur une grande place centrale, comme dans beaucoup de villes portugaises. Et sur le côté, je vois, il y avait des maisons à deux étages avec des balcons. Je fais signe à des gens en leur demandant si je pouvais monter sur leur balcon pour faire un contre-champ de la manifestation. Les gens disent aucun problème. Je monte dans cette... chez eux. Je commence à faire des photos de la moustache et d'un seul coup, il y a un attroupement qui se fait en dessous de chez eux. Et les gens commencent à me montrer du doigt et à hurler. Les gens chez qui j'étais sont paniqués, me prennent et me font descendre. Donc tu vois l'embrouille. Oui, oui, oui. Et il y a une grosse embrouille. Ils me font descendre et je me retrouve dans un petit couloir. Et là, des organisateurs de la manifestation arrivent, il y en a qui parlaient français. Ils me demandent ma carte de presse, je monte ma carte de presse. Ils me disent bon, on va le dire à la foule, carte de presse, il est français, etc. Et les gens disent non, on veut son film. Donc je rembobine un film, je donne le film. Et les types me disent après, mais c'est pas assez, ils veulent voir l'appareil photo. Cet appareil photo, je l'avais acheté à Chas Geretsen. En fait, c'était un Nikon qui avait fait le coup d'état au Chili. Je ne l'avais pas acheté cher. C'était un des premiers Nikon. Et je vois mon appareil photo disparaître. Et ensuite, ce n'était pas fini pour autant. Et les gens voulaient ma peau. Et il y avait des provocateurs qui disaient que j'étais un cubain qui était venu... Voilà, j'étais un espion cubain. Parce qu'à l'époque, les cubains envoyaient des troupes en Angola et au Mozambique. Et il y a eu une bagarre à l'entrée de l'endroit où j'étais. Et j'étais dans ce petit couloir protégé par les organisateurs qui avaient bien vu que j'étais un journaliste français. J'avais l'accréditation. Il y avait un œil de bœuf au-dessus de la porte où je voyais les gens s'agripper dessus avec des têtes, avec des regards haineux et qui criaient à mort, à mort. Et ça, je n'invente pas. Je l'ai su plus tard. L'histoire a duré très longtemps. À un moment, il y en a un qui a réussi à rentrer dans le couloir, qui a pris une chaise qui était dans le couloir pour me tabasser avec. Le dossier de la chaise est tombé. Je l'ai machinalement pris, mais je n'allais pas me battre. Il a été surpris. On a pu le virer. Il y avait une porte qui donnait sur un petit jardin. Et le dos de ces maisons et de rues différentes se retrouvaient, en fait, au travers de petits jardins qui étaient protégés par des murets. Donc, je réussis à ouvrir la porte avec, je m'en souviendrai toujours, avec un coupe-ongle. Pourquoi le coupe-ongle ? Parce que le coupe-ongle, je l'ai mis dans l'endroit où il devait y avoir la poignée qui n'était pas mise. Et je me retrouve dans ce petit jardin derrière, avec un mur qui était trop haut pour moi. Il y avait une chaise. Je suis là avec mon fourre-tout. Et je prends mon élan sur la chaise. Je m'agrippe. Tu sais que dans ces cas-là, tu deviens très fort. Je m'agrippe au mur et je réussis à passer dans les autres jardins, d'où il est plus facile de sortir dans la rue. À ce moment-là, je vois des gens qui sont derrière leur maison, un homme et une femme, et paniqués dans mon espagnol. Bien entendu, je ne parlais pas portugais, je parlais mal espagnol. Je dis où est la rue, etc. Et je vois l'homme qui prend sa femme comme si j'étais un dangereux criminel, qui la prend pour la protéger et il rentre dedans. Finalement, je réussis à sortir dans la rue. Je rejoins ma voiture. Et dans ma voiture, je rejoins le commissariat de police où les flics étaient tout à fait au courant de ce qui se passait. Mais ils n'étaient pas venus intervenir. Les policiers me font rentrer ma voiture dans leur jardin. Et ensuite, il y a un jeune qui se trouvait dans la foule, mais qui était le fils d'un policier, qui vient servir d'interprète. Et c'est lui qui m'a dit qu'il m'avait pris pour un espion cubain et que la foule criait à mort, à mort, à mort. Et donc, je suis là, c'est quand même un drôle de truc. Ça a été très violent. Et là, le gouverneur de Braga me téléphone, il me dit « Oui, je suis désolé, il parlait très bien français, il y a beaucoup de portugais qui parlaient français, mais on vous remboursera votre appareil photo, etc. » Chose qu'ils ont fait. J'ai été très surpris. Trois mois après, l'ambassade du Portugal à Paris m'a appelé en me disant « Non, mais on a votre appareil photo, j'ai trouvé ça génial. » Tu vois, c'est la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé parce que tu vas voir la suite des événements. Mais ça, c'était le premier événement aussi fort que tu vivais ? Oui. Oui, oui. Curieusement, au Portugal, qui n'était pas un pays en guerre. Oui, il y avait eu la révolution. Et puis tu sais, tu avais toute cette opposition entre les gouvernements socialistes, la réforme agraire, les révolutionnaires. Et puis le Braga, c'était le côté, le pays conservateur. C'était l'église qui régnait en maîtresse. Non, je te pose la question parce qu'on dit toujours « Les journalistes qui prennent des risques, c'est parce qu'ils ne prennent pas suffisamment de précautions. » Là, tu ne pouvais pas prévoir. Non, non, c'était imprévisible. Alors, finalement, le soir, je retourne bien sûr à Lisbonne. Et puis je continue à travailler. Et au bout d'un certain temps, il y avait de moins en moins de manifs. Ça intéressait moins la presse française. Donc la rédaction Jean-Pierre Farkas me dit « Mais ce qui serait bien, c'est que tu ailles voir ce qui se passe en Espagne. » Parce que c'était après la mort de Franco, il commençait à y avoir beaucoup de manifestations en Espagne. Donc je prends ma voiture, je vais à Madrid, je me fais accréditer à Madrid. Je fais des photos de tas de rendez-vous de syndicalistes qui font des réunions dans des églises. Tu vois, les premiers, la démocratie, tu sens qu'elle commençait à arriver, mais c'était encore difficile parce que l'appareil franquiste était encore là. Mais bon, c'était intéressant quand même. Et puis un dimanche, il y a une manifestation de monstres à Barcelone et je n'y suis pas, je loupe la manif parce que j'étais à Madrid. Mais je dis à Sigma « Mais dimanche prochain, il y a une autre manif à Barcelone. » Ils me disent « Bon, tu y vas. » Donc je vais à Barcelone avec ma voiture. Je m'installe dans un petit hôtel et puis j'ai un contact que j'avais eu par l'interméaire de l'agence France Presse que j'avais contacté à Madrid. J'avais leur téléphone, j'avais rencontré un mec très sympa que j'ai revu plus tard en Italie. Je vais à Barcelone. Et la manière dont se passaient les manifestations qui étaient réprimées, c'est que les gens se donnaient rendez-vous sur des petites places, ils chantaient leur slogan, ils criaient leur slogan, la police chargeait, ils se dispersaient, ils allaient se retrouver dans d'autres endroits où ils recommençaient, la police arrivait de nouveau. Donc il fallait les suivre. Donc je commence à faire mes photos et à un moment, ils se retrouvent en haut des Ramblaces, donc les Ramblaces qui sont ces avenues excessivement larges, avec des trottoirs très très larges. Et je suis avec eux, je les photographie, et d'un seul coup, je vois que la circulation est arrêtée, bien sûr, et la circulation sur plusieurs fils, et tout à fait au loin, il y a les gris, comme on les appelait, c'est-à-dire les CRS espagnols, qui arrivent, et qui tapent sur les voitures, et qui remontent vers l'endroit où je suis. Mais j'avais beaucoup de temps, j'avais tout à fait le temps de partir, sauf qu'il y a une Land Rover de flics qui arrive sur les trottoirs des Ramblaces, parce qu'ils sont très larges, et ils ne s'en prennent surtout pas aux manifestants, ils se précipitent sur moi, ils sont 15, ils commencent à me tabasser avec leur matraque, ils me foutent par terre, je me protège comme je peux avec mes mains, puis ils me relèvent, ils me demandent mon accréditation, je donne mon accréditation, pendant que je donne mon accréditation, il y en a un qui continue à me taper avec sa matraque sur les genoux, d'un seul coup ils ont un appel radio, ils me prennent mon sac photo, ils tapent sur le sac photo, ils le jettent dans la voiture, ils se retrouvent, et je me retrouve seul à poil, littéralement à poil, je n'ai plus rien, je n'ai plus rien, je téléphone à l'AFP à Madrid, et je leur dis, j'explique ce qui se passe, ils passent tout de suite un flash spécial, un photographe français a été tabassé, a été blessé, ou je ne sais pas quoi, Sigma bien sûr l'entend, puisque j'ai eu un retour, je crois qu'ils m'ont rappelé, je ne me souviens plus, si je suis allé tout de suite à Madrid, rejoindre l'endroit où je restais, toujours est-il qu'ils me disent, bon ben ça suffit, Alain vous rentrez maintenant à Paris, je ne pouvais plus continuer à travailler, je n'ai plus d'appareil photo, je vais au ministère de l'information, je crois que c'est le ministère de l'information qui nous avait accrédité, et ils me disent, bon on est désolé, et je leur dis, mais attendez, on m'a cassé, on m'a piqué mes appareils, moi je veux qu'on me rembourse, et à part quand j'ai dit ça, ils m'ont dit, mais de toute manière, vous n'avez rien à faire, à Barcelone la manifestation était interdite, vous n'aviez pas à y aller, c'est l'inquisition, qu'est-ce que tu veux répondre à ça, je vais dans mon hôtel, et puis ils me téléphonent quelques heures après, en me disant, mais la police a retrouvé dans un caniveau votre sac, il faut le faire quand même, donc je retourne, ils me rendent mon sac, et dans ce sac, j'ai la moitié des appareils qui sont explosés, et mon premier Leica, qui est complètement enniette, que j'ai toujours, parce que c'est un truc que tu gardes toute ta vie, et je ne peux plus travailler, donc je rentre à Paris, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler beaucoup plus régulièrement, alors, beaucoup de politiques françaises, ou d'événements en France, et de temps en temps, des événements à l'étranger, mais c'était beaucoup plus long à venir, parce que je crois que j'ai peut-être été perçu comme un concurrent de la part de certains photographes, qui voulaient garder, peut-être, certaines chasses gardées, enfin voilà, donc de fil en aiguille, voilà comment j'ai réussi à rentrer dans l'agence. Il se passe aussi une chose au niveau photographique, qui est assez importante, c'est que je suis arrivé avec une certaine idée de la photographie, où j'étais influencé par les gens de la l'homme, et que là, je me retrouve confronté à des gens, à un système, qui veut que je photographie différemment, à savoir, quand tu fais du news, tu travailles au téléobjectif, et tu travailles beaucoup aussi, avec des objectifs très larges. Or, je n'ai jamais aimé travailler avec des objectifs très larges, donc je le fais, parce que tu rentres un peu dans le moule, avec toujours un Laïka en noir et blanc sur mon ventre, dans lequel j'ai gardé ma manière de travailler telle que je l'aimais, avant de commencer à travailler en agence, et que j'ai continué tout le temps, et c'est ce qui m'a permis de garder le contact avec un certain genre de photographie qui m'intéressait. Donc, on va continuer, et donc tu es à Sigma, tu es installé maintenant. Je suis installé. Et alors, arrivent tous les grands événements de l'époque, quel est le pays, ou l'événement, qui t'a le plus marqué ? Parce que tu as couvert la guerre du Liban, tu as couvert l'Ayatollah, tu as couvert l'arrivée de l'Obénie, la révolution iranienne. Oui, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. J'ai couvert la... Je pense vraiment que ce qui m'a le plus marqué, c'était la guerre civile au Salvador. Je venais de faire l'Iran. Et l'Iran, culturellement, c'était excessivement difficile de travailler, parce que les gens qui étaient, les manifestants qui étaient souvent de toute bonne foi, t'agrippaient presque pour faire valoir leur point de vue et t'expliquer en farci que tu ne comprenais pas, qui était traduit par nos chauffeurs, qui nous servaient d'interprète, tu l'as vécu ça, et t'expliquaient que le chat, c'était terrible, blablabla, et blablabla. De fil en aiguille, j'ai attrapé de l'asthme, je devais avoir de l'asthme, ça a éclaté, l'asthme est arrivé, et ça m'a suivi, ça me suit encore. Donc, je pense que c'est cette espèce de tension qui était excessivement violente, qui avait de part et d'autre, jusqu'au jour final, jusqu'à la révolution, où là, ça avait été très difficile de travailler. Après, je suis allé au Salvador. J'ai fait d'autres choses, mais le Salvador. Le Salvador, c'était tout à fait autre chose. C'était l'exotisme. Tu te retrouvais dans des endroits où tu pouvais passer de l'armée à la guérilla, de la guérilla à l'armée, sans qu'on te demande quelque chose. Tu le faisais, t'étais aussi bien accueilli, enfin, t'étais mieux accueilli du côté de la guérilla. Le Salvador, c'était une forme de romantisme. J'étais parti là-bas, comme d'autres photographes, la fleur au fusil. C'était une histoire que je vivais profondément, alors que la révolution iranienne, il y avait trop d'écarts, pas idéologiques, mais culturels, qui faisaient que ça n'avait pas la même impression sur moi. La révolution en Iran, c'était une histoire de news qui était intéressante, bien entendu, mais pas plus. La révolution, la guerre civile au Salvador, c'était un truc absolument fabuleux. On y était. Il y avait les copains, il y avait l'hôtel, il y avait on se retrouvait, il y avait le Camino Real. Au départ, les Français ont resté dans un hôtel qui était moins cher. Je ne me souviens plus comment il s'appelait, mais c'est vrai que tout se passait au Camino Real, puisque il y avait toute la presse anglo-saxonne qui était là, les télévisions, et c'était là où tu glanais les informations. Il y avait les départs, le matin très tôt, en voiture, où on allait littéralement draguer les vêtements, c'est-à-dire qu'on partait dans une direction à la recherche de quelque chose qui aurait pu arriver. Des fois, on nous disait, ouais, la guérilla, elle est du côté de Santa Ana, ou etc. Je ne me souviens pas très bien des noms. Donc on allait là et on se retrouvait, des fois, effectivement, dans des endroits où ça tirait de tous les côtés. Tu passais au milieu, tu ne sais pas comment tu t'en sortais. Ça nous est arrivé où le feu s'arrêtait à un moment. C'était totalement surréaliste comme situation. Tu avais vraiment l'exotisme de l'histoire et puis du pays aussi. Et puis c'était un endroit où tu avais envie de rester. Je n'avais pas envie de rentrer. Voilà, j'étais bien. là-bas jusqu'au jour où, alors j'ai fait plusieurs voyages jusqu'au jour où je me suis retrouvé à côté avec Olivier Rebaud, qui était donc un photographe français qui travaillait pour Newsweek. Et on était plusieurs photographes. Il y avait Benoît Gisembert qui était là. Il y avait un photographe du Miami, d'un journal de Miami. Et on s'est retrouvé coincé dans une fusillade de la guérilla qui protégeait ses arrières en ayant quitté un endroit qu'elle avait occupé. Et on s'est fait tirer dessus. J'ai eu la chance d'être bien protégé par un mur. Mais Olivier Rebaud a pris une balle en pleine poitrine malgré son... qui a traversé son gilet par balle. Et il a été rapatrié à Miami. Il travaillait pour Newsweek. Et il est mort une ou deux semaines après des suites de sa blessure. Et donc voilà. Donc c'était... C'était très étonnant parce que quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, tu te dis mais putain, je suis con. Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Je me tire. Et puis tu rentres à San Salvador le soir et tu as moins envie de te tirer. Tu as envie de rester. Et tu n'as pas envie de lâcher parce que tu as l'impression de vivre ta propre vie. Tu es dans... Je ne veux pas dire que ce soit une lutte politique mais quelque part tu prends parti et puis... Et puis c'est une espèce de douceur des paysages. Et puis tu peux travailler. Tu fais des photos. Tu n'es pas pris à partie comme en Iran quand tu fais des photos. Tu n'as personne qui te dit pas de photos. Non. On fait des photos. On travaille. Tu les fais comme tu veux. Tu prends des risques. On prend des risques dont on ne s'aperçoit pas tout de suite. Tu vois, tu te les aperçois après parce que le risque peut être à chaque coin de rue. tu traverses une forêt, etc. Et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup, 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 beaucoup marqué. Et ça a été, je crois, un passage très important dans ma vie de photographe. Après, je ne suis absolument pas un spécialiste de guerre. J'ai fait d'autres choses. Je ne crois pas que j'avais l'étoffe d'être un photographe de guerre comme Chauvel ou comme d'autres types qui sont très gonflés. Mais j'aimais bien y aller. je crois vraiment qu'il y a aussi cet aspect romantique. T'es là-bas, voilà, t'es là-bas, t'es au milieu de ce qui se passe. On en parle. Mes photos paraissaient dans la presse américaine, ce qui était quand même ce qui était important puisque c'était le plus important. C'était le plus important. Et puis, c'est surtout ensuite quand j'ai couvert les événements de solidarité en Pologne. C'était après le Salvador et j'étais un des premiers photographes à arriver sur les chantiers navals de Gdansk où il m'est arrivé des tas d'aventures et de mésaventures. Ça s'est mal terminé pour moi parce que j'ai été expulsé au troisième voyage mais au premier voyage j'ai pu faire ces photos et ça, c'est des photos qui sont parues partout. Tu vois, les confessions publiques dans les chantiers navals qui sont des choses totalement surréalistes. Tu te dis les ouvriers qui se révoltent, tu as les prêtres qui sont là, etc. Ils s'agenouillent devant tout le monde, tu peux photographier. On n'était pas nombreux comme photographes à ce moment-là. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu étais amené à quitter le pays ? Parce que j'avais passé, je travaillais pour Newsweek et puis au bout de trois semaines, j'ai dû passer trois semaines là-bas, au bout de trois semaines l'assignment était terminé, tu sais comment ça se passe, tu as des, pics dans le news, dans l'actualité, la presse entière en parle. Quand tu travailles pour un magazine par l'intermédiaire d'une agence, l'agence te suit, le magazine te suit tant que tu es payé en assignment, donc j'étais quasiment trois semaines peut-être en assignment pour Newsweek et il arrive un moment, bon, il y a une autre histoire qui prend le dessus, donc on me demande de rentrer. Donc on m'a demandé de rentrer. Il se trouve que quand je suis rentré, là on rentre dans des histoires tout à fait de James Bond. Je quitte Bdansk, je vais à Varsovie. À Varsovie, il y avait une journaliste polonaise qui s'appelait Isabelle Sokorska qui était très jolie, qui parlait français couramment, qui travaillait à Interpresse et Interpresse, elle était dans la section française, donc elle a su qu'on était là, donc on a sympathisé avec elle, elle recevait toujours les journalistes français même si on était là-bas en tant que touriste. Tu vois ? Et on a dîné avec elle. Quand je dis on, on était plusieurs photographes de Sigma et en discutant avec Isabelle, Isabelle me dit mais dans trois mois, il faudra que j'aille en France pour faire un rapport pour Interpresse sur la campagne électorale de 1981 où Mitterrand a gagné et je lui ai dit mais tu sais, moi je voyage beaucoup, tu pourras venir vivre dans mon studio parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent et d'accord. Je quitte. Ce petit détail, tu vas comprendre pourquoi je te le donne. Je quitte Varsovie, j'arrive à l'aéroport et à l'aéroport, systématiquement, on te faisait mettre les bagages sur un tapis où on te les faisait ouvrir mais ce n'était pas très méchant. Il se trouve que j'avais fait une erreur stratégique, j'avais une enveloppe dans laquelle j'avais toutes mes notes de frais mais dans cette enveloppe avec les notes de frais j'avais mis des tracts que distribuaient, que jetaient à la foule Solidarité à Gdansk et c'était une époque, il y avait un décalage entre ce qui se passait à Gdansk et ce qui se passait à Varsovie qui était absolument faramineux. Donc, le douanier regarde, il prend machinalement mon enveloppe, il tombe sur ces tracts et ça a été la révolution à l'aéroport. On m'a foutu à poil. On m'a piqué les films de la télévision française, des films d'autres photographes. Je ne sais pas comment ils ont vu mes films et ils ne me les ont pas piqués parce qu'ils étaient dans un autre endroit. Tu te dis, il y a des moments, il y a des choses qui sont totalement invraisemblables. Finalement, l'avion est parti au bout d'une heure, je rentre en France, j'explique mon histoire. peut-être trois semaines ou un mois plus tard, l'agence me demande de retourner à Varsovie puisque Solidarité a été reconnue officiellement comme le premier syndicat libre polonais. Donc, je retourne avec un nouveau passeport, je retourne à Varsovie, je fais mes photos et puis, au bout d'une semaine, je repars. Je mets mes bagages sur le tapis, je suis le premier à arriver, j'avais pris mes précautions et finalement, je suis le dernier à avoir été vérifié. En même temps, ils n'ont pas ouvert mes bagages donc je me dis, il y a un petit truc, on m'a fait passer un message. Je monte dans l'avion, j'arrive à Paris et puis ensuite, il y a le syndicat de solidarité, le meeting de solidarité qui doit se faire à Gdansk ou à côté de Gdansk. L'Assemblée Générale de Solidarité qui devient une grande histoire de news. Il y a un photographe de l'agence qui est envoyé, il se fait prendre puisqu'il est touriste, il se fait expulser. Donc moi, on me dit, tu vas y aller. A chaque fois que j'allais en Pologne, je me faisais faire un nouveau passeport en disant que j'avais perdu mon passeport. C'était très facile à l'époque, on les avait immédiatement et je dis à Xavier Périsset qui était l'assistant de Farkas, je ne sais plus si c'était Farkas mais peu importe, je lui dis, mais tu sais, j'ai été repéré. Mais non, Coco, mais non, Coco, ils ne sont pas organisés, ne t'inquiète pas. Je dis, bon, je suis le premier à sortir de l'avion en arrivant à Varsovie. Je vais au contrôle de passeport. L'officier de l'immigration prend mon passeport, il regarde, il prend un téléphone, mettez-vous de côté. Tous les gens passent. Au bout d'une heure peut-être, je vois arriver deux filles qui parlaient français, Hilard, qui devaient venir d'un truc de tourisme qui était à l'aéroport et elles me disent vous êtes français, elles étaient mortes de rire, c'était très drôle, je dis oui, et elles me disent il va falloir que demain vous alliez à l'immigration, votre visa a été annulé. Je dis bon, je savais très bien ce qui se passait. Je vais, on me laisse passer une nuit à Varsovie, je vais à l'hôtel intercontinental où je partage une chambre avec François Lechon qui était photographe à Gama et là il y avait Bernard Quetta, il y avait d'autres journalistes. Le lendemain matin je vais à l'immigration et là je retrouve un officier de l'immigration qui m'avait donné mon premier visa quand j'y avais été la première fois puisque j'y avais été sans visa et qui me reconnaît M. Keller, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit je ne sais pas, on m'a annulé mon visa alors il me dit très gentiment si on vous a annulé votre visa on va savoir pourquoi puis on va vous en redonner un autre. Et puis arrivent deux types il y en a un qui doit parler français et un qui parle polonais il m'emmène dans une petite piaule dans cette piaule il y avait deux néons il y en avait un qui n'arrêtait pas de clignoter il y avait sur le mur une carte de la Pologne en plastique un peu comme on avait à l'école les cartes de France et puis ils sortent un dossier ils disent bon M. Keller on pense que vous êtes journaliste je dis bon et puis on commence à discuter et puis ça a duré une heure et c'était plutôt cordial il traduisait la personne qui parlait français ou anglais il traduisait à l'autre et puis et puis j'en rajoute je dis mais vous savez je reviens du Salvador j'avais déjà été au Salvador à la blague je dis je sympathise avec la guérilla donc ils voient qu'ils n'ont pas affaire à un dangereux réactionnaire et quant au bout d'une heure ils me disent M. Keller vous êtes très sympathique texto mais votre séjour va dépendre de la personne qui va arriver et là je vois un fonctionnaire qui arrive petit moustache avec un costume très étriqué qui parle merveilleusement bien français il s'assoit et il me dit vous n'avez pas le droit d'être ici vous êtes journaliste donc vous collaborez avec nous ou on vous expulse et alors là j'ai eu un choc je me dis putain c'est totalement incroyable je m'attendais à ce qu'on me dise deux trois trucs et puis qu'on me vire et le deal qu'ils me proposaient était très simple comme j'étais journaliste étranger je pouvais m'approcher des éléments incontrôlés de solidarité pendant leur réunion et je devais aussi leur donner et d'en faire un rapport et je devais leur donner le nom des journalistes étrangers qui comme moi venaient avec un visa de touriste alors c'était invraisemblable je me dis putain comment je vais faire pour me sortir de ce guépier et alors il y a eu une espèce de lutte verbale qui a duré pendant trois heures où je commence par dire oui je veux bien et je commence à égrener une argumentation qui fait que au bout de l'argumentation je veux bien mais je ne peux pas je ne peux pas on va me reconnaître si j'arrive auprès des éléments incontrôlés si je prends des notes on va se dire c'est qui ce photographe tu te rabaisse un peu tu vois ce photographe qui est là pour faire des photos les photographes en général ils pressent boutons il prend des notes et puis etc et il repart à chaque fois il repart à l'assaut et finalement au bout de trois heures j'étais littéralement épuisé je dis bon je pense que vous allez m'expulser il me dit bon oui vous allez partir demain alors c'était déjà le soir l'air de rien ça avait duré presque toute la journée cette histoire et donc je dis mais j'ai pas de réservation pour demain c'était un vendredi j'ai pas de réservation il dit ne vous inquiétez pas on va vous trouver une place dans un avion je sors de l'immigration et je décide d'aller à l'agence France Presse qui se trouve à côté je vais à l'agence France Presse je raconte mon histoire et le chef de l'agence France Presse je me souviens plus qui c'était il me dit il faut que ton histoire sorte dans la presse mais je ne peux pas la faire sortir parce que tu auras des ennuis demain donc quand tu rentres à Paris tu vas téléphoner au rédacteur en chef de week-end de service et puis je le préviendrai tu vas raconter ton histoire quand j'étais en attente quand j'attendais à l'immigration il y avait énormément de gens qui étaient là il y avait quelqu'un qui faisait le service d'ordre tu vas voir pourquoi je te dis ça un mec j'ai eu le temps de le voir donc un fonctionnaire du service de l'immigration parce que voilà il y avait beaucoup de passages il y avait beaucoup d'étudiants ou de gens qui venaient des pays frères du Moyen-Orient qui étaient là je quitte l'agence France Presse et je demande au type d'agence française où est-ce que je peux avoir un taxi pour retourner à l'hôtel intercontinental il me dit tu vas devant l'hôtel le plus proche puisque les taxis on ne les trouvait qu'aux hôtels je vais devant l'hôtel le plus proche et à ce moment-là il y a quelqu'un qui m'appelle taxi, taxi, taxi je rentre dans le taxi où il n'y avait pas marqué taxi c'était le mec qui faisait la circulation à l'immigration qui était là tu le vois tout de suite c'est incroyable donc je vais à l'hôtel intercontinental je rencontre Bernard Guetta qui travaillait pour le monde à l'époque il me dit la même chose il me dit écoute il faut à tout prix que ton histoire sorte pour que tu te dédouane vis-à-vis des services secrets polonais je vais prévenir Paris mais je ne peux pas faire sortir l'information voilà un nom tu vas appeler les gens le lendemain je n'ai aucun problème pour trouver de la place dans l'avion je rentre à Paris je suis chez moi au bout d'une demi-heure coup de téléphone c'est Isabelle qui était à Paris Isabelle était amie d'autres journalistes français elle logeait chez eux quelqu'un de match et puis une fille de capa elle me dit Alain comment ça va je lui dis je viens de me faire expulser alors elle était catastrophée je pense qu'elle était très sincère je t'ai raconté avant que je lui avais proposé mon appartement et elle avait passé trois mois dans mon appartement j'avais un petit studio et mes parents qui habitaient en banlieue on est d'origine polonaise donc mes parents étaient venus la chercher et elle avait passé plusieurs dimanches à dîner chez eux à déjeuner chez eux ils étaient très sympas et elle me dit j'aimerais bien revoir tes parents je lui dis aucun problème je passe te prendre et puis on va à Unie demain dimanche je passe la prendre on va à Unie chez mes parents j'ai un oncle qui est là qui avait un cousin en Pologne mais qu'il n'avait jamais rencontré et il échangeait par lettres uniquement tu vois et il demande à Isabelle si on va faire un supermarché est-ce qu'on peut vous donner la nourriture pour que vous rameniez ça à mon cousin à Varsovie il dit oui il n'y a aucun problème le lundi on est dimanche le lundi les articles sortent l'Ibée c'est Alain Keller deux points offre de double emploi le monde ça sort il y a le matin de Paris où il y avait Bernard Poullet que tu as dû connaître qui avait sorti un truc ça sort à la radio etc le mardi matin coup de téléphone chez moi d'un type avec un accent du midi monsieur Keller j'aimerais bien vous voir j'ai vu vos aventures dans les journaux je dis mais vous êtes qui alors je suis un fonctionnaire du ministère de l'intérieur j'éclate de rire parce que j'ai l'impression j'avais l'impression de me retrouver dans un film policier mais de série B et mec l'accent était totalement invraisemblable il me dit je voudrais vous voir demain mercredi à 10h à tel endroit c'est à côté du ministère de l'intérieur ils avaient une c'était je ne sais pas la défense du territoire ou le contre-espionnage je ne me souviens plus j'y vais là je raconte mon histoire le mec est très sympa il boit du petit lait et quand je croyais que tout était fini il me dit est-ce que vous avez déjà hébergé des polonais chez vous et moi mon histoire tout ce que je dis je base sur ma sincérité je ne raconte pas d'histoire je dis oui et je dis Isabelle Sokorska elle habitait là et qu'est-ce qu'elle fait cette dame je dis elle travaille pour Interpresse j'ai cru qu'il allait avoir une syncope il me dit mais Interpresse c'est un nid d'espions c'était fabuleux pour eux c'est un nid d'espions il me dit cette femme elle vient souvent en France est-ce qu'elle est là en ce moment alors là je dis non je ne sais pas ok il dit on va pouvoir la trouver elle a l'air de venir facilement cette femme on est le mercredi le week-end je vais à 3 j'avais une petite amie à 3 et quand je reviens le dimanche soir sur mon répondeur j'ai un message complètement affolé d'Isabelle qui me dit Alain je me suis fait attaquer dans ma rue on m'a voulu mon sac avec toutes mes adresses y compris l'adresse de ton oncle fin de l'histoire quand j'avais quitté le mec quand même des services secrets il m'avait gentiment dit mais si vous revenez de certains endroits peut-être qu'on peut discuter vous pouvez donner des trucs etc tu me mettais le doigt dans l'engrenage alors ça a été la fin de mon histoire polonaise les services secrets polonais me disant quand je partais mais si un jour vous voulez venir vous me demandez en arrivant je dis mais je ne connais pas votre nom ça ne fait rien vous me demandez finalement je ne suis jamais retourné en Pologne jusqu'au changement de régime alors ça ça fait partie des incidents que tu peux avoir et ça construit ça construit il s'interroge sur son propre métier voilà et après et là tu vas voir j'ai beaucoup travaillé en Israël et tu me parlais du Liban j'ai couvert en 82 la guerre l'invasion israélienne au Liban j'allais souvent en Israël pour deux raisons parce que j'avais une fiancée à Jérusalem donc j'étais logé donc j'avais toujours un ticket de retour et j'étais toujours prêt à partir il se passait toujours quelque chose je couvre les événements de 82 du côté du côté israélien mais on est allé jusqu'à Beyrouth oui c'est ça mais tu étais tu étais parti d'Israël tu n'étais pas de votre côté tu étais parti d'Israël tu vas voir l'histoire et pourquoi je te dis ça parce que ça a été aussi quelque chose qui était un traumatisme je m'explique je suis juif d'origine polonaise Israël est un endroit où tu peux prétendre habiter si bien tu peux prétendre je ne crois pas que j'ai rien je couvre les événements et au début on passe la frontière le premier jour ou le deuxième jour j'arrive et le deuxième jour j'arrive je loue une voiture à l'aéroport à Tel Aviv je vais passer la nuit à Jérusalem ensuite je monte dans le nord et je vais je crois que ça s'appelle Afoula c'est à dire c'est l'endroit où tu as cette espèce de doigt territorial qui rentre dans le sud du Liban en écras oui et là je vais rejoindre je sais qu'il y avait Alain Mingant et il y avait Bernard Cohen qui travaillait à l'époque pour Libération il dorme encore parce que j'arrive très tôt donc je vais seul au Liban je passe la frontière je passe la frontière dans un endroit où les Israéliens avaient coupé les bordures et il n'y avait pas encore de garde israélien pour t'arrêter je vais sur les petites routes étroites du sud Liban je suis seul avec une voiture immatriculée en Israël et puis à un moment je reviens pour aller chercher Alain et Bernard et je vais un peu trop vite tu vois les petites routes et puis je me retrouve dans les fossés et dans le fossé il me dit merde c'est con et les Israéliens qui sont là avec leurs grosses machines me sortent du fossé avec des trucs de l'armée je retourne voir Alain et Bernard je les prends et on repasse au Liban on arrive à un endroit où il y a la police militaire et qui ne veut pas nous laisser continuer plus loin puisque nous n'avons pas d'officier qui nous accompagne c'était pas organisé encore tout au moins dans cet endroit là où on était donc on fait un demi-tour Bernard qui comprenait un peu l'hébreu entend dans la voiture la radio israélienne qui dit tire et tomber donc tu sais que le Liban est un endroit qui est très petit donc de l'endroit où on était pour aller jusque sur la côte méditerranée on va dire qu'il y a 40 à 50 kilomètres et nous naïvement on pensait qu'en traversant tout droit on était dans la zone chrétienne en fait il s'est avéré que la zone chrétienne longe la frontière et elle est plus basse donc je conduis on traverse des petits villages complètement abandonnés on voit le dernier non on rencontre des casques bleus français puisqu'il y avait toujours des casques bleus français qui nous donnent à boire qui nous conseillent de retirer notre plaque d'immatriculation donc ils nous donnent un tournevis on retire les plaques d'immatriculation comme ces courants au Liban qu'on fout dans le coffre ensuite on traverse on passe les derniers casques bleus qui étaient des africains qui nous regardent passer complètement ébahis on est la seule voiture on traverse un petit village on s'arrête il y a un seul type dedans on demande est-ce que c'est la route de tir et le type parlait français il nous dit oui oui c'est la route de tir mais je crois qu'il y a des combats un peu plus loin etc bon c'est commencé il y a une atmosphère excessivement bizarre on rentre dans le village suivant et sur la gauche donc c'est moi qui conduis sur la gauche il y a une land rover avec un croissant palestinien qui est protégé sous des arbres et je la vois je dis tiens c'est marrant une land rover je suis toujours en mes rêves on continue on traverse le village où il n'y avait pas âme qui vive et d'un seul coup dans le rétroviseur je vois la land rover arriver avec une mitrailleuse installée sur je ne sais pas comment on appelle et ils arrivent à notre hauteur et ils nous coincent le rétroviseur extérieur qui saute et là d'un seul coup on réalise qu'on est dans la merde le mec ils étaient deux palestiniens il y en a un qui était vraiment très méchant il nous fait ouvrir la porte et quand je sors je dis les deux seuls mots arabes que je connais journaliste français et le mec me répond comme s'il tirait déjà la mitraillette israéli 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 et notre chance alors ce que je te décris c'est excessivement rapide parce que ce sont des c'est une interprétation de ce qui s'est passé toujours est-il que j'en ai reparlé avec Alain Mingan qui était là ils nous ont mis contre un mur mais ça j'ai oublié enfin peu importe notre chance a été que le deuxième type parlait français et d'un seul coup il nous dit vous êtes français et on s'est tous précipités vers lui il nous dit donnez-moi votre passeport or nous en tant que photographe on avait des vestes de pêcheur avec je sais pas combien une trentaine de poches donc il faut déjà aller chercher ton passeport retirer la carte de presse israélienne qu'il y a dedans pour lui donner donc ça ça s'est relativement bien passé ils nous font faire demi-tour on retourne vers le campement où on était et là tu t'aperçois que c'est peut-être des mecs du FPLP il y avait des garçons des filles il y en a beaucoup qui parlaient français ils disent d'où vous venez alors Alain dit on vient de chez Hadad en anglais du territoire de Hadad ce qui ne veut pas dire qu'on vient d'Israël mais ils ne sont pas forcément dupes et voilà et puis ils nous laissent partir mais cette histoire s'est su dans toute Israël qui est un petit et qui est un petit pays donc ça s'est répercuté et je l'ai raconté moi j'avais de très bons rapports avec le service de presse la presse étrangère à Jérusalem et je vais raconter au type qui s'occupait des relations avec les militaires avec qui j'étais copain tu racontes une histoire tu dis voilà ce qui m'est arrivé etc. l'histoire n'est pas finie je recommence à remonter et là il y a une voiture avec des journalistes israéliens de Idéonot Aronot qui est le plus grand quotidien que je connaissais il y avait un photographe et un journaliste ils me disent viens avec nous il y a eu un pool qui s'était fait au sud Liban par l'armée israélienne et comme j'avais déjà été là-bas je n'ai pas eu accès au pool donc je traînais dans cette petite ville et ils disent viens avec nous donc je rentre dans une voiture qui est une voiture à deux portes deux portes je suis derrière et comme tu le sais les israéliens quand ils parlent entre eux souvent tu as l'impression qu'ils s'engueulent donc j'avais l'impression qu'ils s'engueulent et puis je les vois faire une manœuvre et puis revenir vers la route qui mène à la frontière à l'ouverture dans la frontière que j'avais pris deux ou trois jours auparavant sauf que là la frontière était gardée par un soldat il se gare à peu près à 100 mètres de la frontière ok nature israélienne d'un seul coup il y a un camion qui arrive un camion militaire quand il arrive à la hauteur du soldat première deuxième il passe de l'autre côté du camion et on rentre au Liban avec le soldat qui fait des grands signes c'est à l'italienne c'est génial et je leur demande où est-ce que vous voulez aller ils me disent on veut aller à tir je leur dis lâchez-moi laissez-moi il me dit ah c'est toi ah l'histoire etc donc là ils sont plus malins que nous on longe la frontière israélienne où on voit des scènes qu'on ne peut pas photographier extraordinaires c'est à dire qu'on est en pleine zone chrétienne et on s'arrête dans toutes les villes pour voir si c'est le bon chemin on va dans des écoles et t'as l'état-major israélien qui est là avec les cartes avec les trucs c'est des trucs de films de cinéma tu vois on arrive de l'autre côté un checkpoint parce qu'on prend la route de la Méditerranée qui remonte donc qui partait du nord d'Israël mais de l'autre côté le long de la côte checkpoint et on n'avait pas toujours d'accompagnateur et puis le soldat regarde et il voit le photographe et le photographe était le photographe qui suivait le Maccabi Tel Aviv en basketball il était connu dans tout Israël il dit ah you see il nous laisse passer c'est très drôle il nous laisse passer on arrive à tir à feu et à sang il y a des flammes de tous les côtés d'un seul coup on voit une troupe de prisonniers qui arrive et puis on veut photographier et les Israéliens sont très très méchants avec nous là ils sont vraiment prêts à tirer ils ne veulent pas on ne fait pas de photos et puis finalement après on s'arrête sur un autre endroit il y a un assaut qui est donné sur un camp palestinien on peut travailler et le soir on rentre en Israël mais au lieu de rentrer par la route du centre on rentre donc par la route côtière et là il y a un vrai poste frontière on nous arrête on nous fait quitter la voiture les douaniers fouillent la voiture comme si on était des contrebandiers les douaniers israéliens et ensuite nous emmènent au commissariat de police de la première ville où on prend nos empreintes digitales on nous photographie etc ensuite nous emmènent dans un kibout qui n'était pas très loin d'où partait la presse qui allait au Liban et là j'ai affaire à un gradé qui est très dur avec moi qui me dit vous devez passer par la censure je dis je passe toujours par la censure menace enfin pas très sympa je fais développer mes films je t'en passe et demi-heure je les envoie après on revient tous les jours à cet endroit là d'où on part avec des officiers de presse pour aller sur Beyrouth on fait ça pendant un mois d'accord ça marche bien au bout d'un mois je rentre en France donc je quitte Israël je me prends mon billet d'avion je vais à l'aéroport à l'aéroport j'ai une valise que je dépose à Air France et puis j'ai mon fourre-tout qui est avec moi je monte à l'immigration j'arrive à l'immigration on m'arrête à l'immigration ce qui est très inhabituel je me dis mettez-vous de côté là il y a un gendarme je ne sais pas quoi qui vient me chercher qui parlait français très sympa il me fait rentrer dans une pièce il me dit donnez-moi votre ticket de bagage ils vont récupérer mes bagages dans mes bagages j'avais une boîte dans laquelle j'avais une centaine de films mais qui n'étaient pas utilisés je les mettais dans des boîtes à l'époque tu craignais pas les rayons X donc des films vierges et dans mon appareil dans mon fourre-tout j'avais trois films que je n'avais pas passés par l'ascension parce que j'avais été un frère des photos de la vieille ville de Jérusalem et puis j'avais la sortie du conseil des ministres que j'avais été photographier pour voir s'ils avaient décidé d'attaquer Beyrouth enfin on était déjà sur Beyrouth mais s'ils avaient décidé de faire d'autres mesures et donc le gendarme me reprend ça il parle français il est plutôt gentil et puis ensuite ils me mettent entre les mains d'un autre mec qui était sans doute un mec de Chinebête et là le mec est très violent et il commence à m'emmerder en me disant prenant pour un pro un sympathisant un sympathisant palestinien etc la conversation était absolument ridicule puisque c'est une conversation de quelqu'un qui cherche à t'emmerder plus qu'autre chose je suis arrêté parce que j'étais sur la liste j'étais arrêté en revenant du Liban donc le commissariat a passé à l'immigration mon nom on m'arrête et là il y a presque des menaces il me demande vous êtes pro-palestinien ou pro-israélien je ne veux pas répondre et à la fin j'en ai tellement marre je lui dis mais je suis juif je pense que je n'ai avancé pas je ne veux pas l'avancer tu vois parce que et il me dit mais vous êtes plus juif que je ne me souviens pas comme truc c'était des trucs totalement invraisemblables c'est à dire il me mettait comment dire en doute ce que je pouvais dire en me disant tu es juif mais tu peux être sympathisant ou tu peux être ennemi de l'état d'Israël leur espèce de parano qui pouvait y avoir donc ça a duré très longtemps ça a été dur ensuite au bout d'une heure on me dit vous pouvez prendre l'avion j'ai dit non j'ai dit je vais retourner à Jérusalem pour prouver que tout ce que j'ai dit était vrai et là la situation s'est envenimée avec le service de presse qui quelques jours auparavant ont été très copains avec moi puis du jour au lendemain j'étais un ennemi j'étais un ennemi et ça je dois dire que c'est quelque chose qui m'a profondément déçu et blessé en me disant que tu ne peux pas te comporter de la même manière surtout que tu ne peux pas te comporter de cette manière avec des gens en livre des journalistes étrangers je contacte le journaliste du monde qui était Francis Cornu qui était le correspondant du monde à l'époque je lui raconte mon histoire il me dit Alain est-ce que je peux utiliser ton histoire parce qu'il y en a marre il y avait eu François Chippot qui était la correspondante dans une journaliste du monde les Israéliens l'avaient fait pleurer à la frontière il l'avait fait pleurer il dit je voudrais faire un pâti et parler de la manière dont les Israéliens traitent les journalistes étrangers je lui dis il n'y a aucun problème donc il sort un papier dans le monde deux jours plus tard qui s'appelle Israël guerre à la presse où ils reprennent mon histoire et ils reprennent deux autres histoires et là je pense que ça a été très loin puisque quelqu'un m'a dit un jour tu as failli être expulsé je suis resté plusieurs jours en Israël pour récupérer les trois films qu'on m'avait pris pour prouver que tout ce que j'avais dit était vrai et que je ne violais pas la censure avec des photos de l'armée etc ça avait été très très dur donc c'était partie de ces expériences supplémentaires qui font que quand tu fais ce métier rien n'est jamais acquis sauf si tu es collaborateur alors j'ai jamais j'ai toujours refusé d'être collaborateur avec une cause j'étais sympathisant avec la cause salvadorienne parce que je trouve que ça c'est quelque chose qui était comment dire qui était très fort et que je vivais entièrement mais dans d'autres cas de figure il faut à la fois toujours prendre ses distances et savoir que du jour au lendemain tu peux être persona non grata parce que une observation que tu as fait n'a pas plu à quelqu'un Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP.